Chers amis, vous vous posez à brûle pour point la question de savoir ce que signifie le droit de l'information et le droit à l'information. Dans le domaine de la communication, il existe deux illustres expressions proches l'une de l'autre et qui résonnent de manière absolument confusionnelle. Il s'agit du droit de l'information et du droit à l'information. Il n'y a que cette terminologie qui les rapproche car il s'agit de deux droits bien différents. Le droit de l'information. L'expression droit de l'information renvoie à l'ensemble des dispositions qui régissent la science de l'information, disons de la communication. Le droit de l'information désigne donc une branche du droit qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux activités de la production de l'information. Le droit de l'information tient compte du droit tenant au droit, devoir et responsabilité du journaliste, voire du diffuseur. Il s'agit du droit qui s'occupe principalement de l'information. Veiller à sa protection, établir la responsabilité pénale du journaliste, voire du diffuseur. Le droit de l'information assure la mise en œuvre des principes de liberté d'expression et du droit à l'information, lequel détermine le statut des médias, leurs usages et leur contenu. La communication étant une science qui permet de produire l'information, il a paru évident que certaines règles viennent veiller à la bonne pratique de cette science. Son importance sociale, voire sociétale, ne fait plus l'ombre d'aucun doute. N'oublions pas que l'information est un renseignement qui permet d'améliorer nos connaissances pour ainsi prendre des décisions efficaces et avantageuses pour le progrès de l'humanité. Par principe, l'information et la communication sont libres. Cependant, le législateur prévoit les limites à ne pas franchir. Ces limites font l'objet d'un contrôle le plus souvent à post-théorie, lequel aboutit aux sanctions administratives, voire pénales. L'État réserce une régulation par l'entremise d'une institution chargée de veiller à la bonne pratique du journalisme. Dans notre pays, c'est le Conseil supérieur de la liberté de communication qui veille au grain. Le droit à l'information La notion du droit à l'information fait appel au droit du public à avoir accès à l'information. Ce droit s'oppose aux personnes physiques ou morales qui s'illustreraient dans la fâcheuse pratique de la rétention de l'information. Effectivement, la rétention de l'information est punie par le droit de l'information que nous venons de voir. Une manière de laisser prospérer le droit à l'information, dont le droit du public à avoir absolument accès à l'information. Il faut rappeler que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen permet d'assurer la libre communication des pensées et des opinions. Une belle illustration de la liberté des journalistes, d'une part d'accéder au sous-d'information et d'autre part au public d'accéder à l'information fiable, donc crédible. Dans les régimes dits démocratiques, le droit à l'information se matérialise par l'existence de la pluralité des organes de presse qui donnent plusieurs facettes à l'information et permettent au public de procéder au choix de l'information qu'il désire. Le droit à l'information doit être considéré comme étant un droit du public, donc de l'administré, que garantit l'État, donc l'administrateur. Le droit à l'information fait donc appel à une évidente implication juridique, en ce sens qu'il fait allusion à une obligation d'informer, donc à une liberté d'accès aux sources d'information. L'accès aux sources a pour finalité le besoin d'informer et d'être informé, d'éduquer et d'être éduqué, en fait de divertir et d'être diverti. Il existe donc une corrélation entre le droit d'eux et le droit à l'information. Il est vrai que ces deux droits sont complémentaires, cependant ils n'ont pas d'influence directe l'un sur l'autre. Chacun s'occupe d'un maillon, de la chaîne de production et de diffusion de l'information. Par exemple, le droit de l'information s'occupe de la bonne pratique du métier du journalisme. Le droit à l'information lui garantit l'accès aux journalistes aux sources et du public à l'information, bannissant ainsi toutes les formes de rétention de l'information. Il faut retenir que le droit d'accès à l'information est un droit fondamental protégé par la plupart des constitutions de par le monde. Chers amis, je crois avoir été suffisamment explicite de pouvoir éclairer votre lanterne quant à l'utilisation des expressions « droit de l'information » et « droit à l'information ». J'en suis convaincu que vous ferez bon usage de ce genre d'échanges. En vérité, j'ai pu vous affirmer que lorsque les citoyens peuvent accéder à des informations sur les performances de leur gouvernement, ils peuvent exercer leur droit à la liberté d'expression de manière plus significative. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADM, civilisateur de la communication au Congo. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501